Donc entre l'œuvre d'art qu'est le jardin, l'œuvre d'art qu'est la mosquée, et la première symbolisation du monde divin, à l'intérieur même d'ailleurs de ce monde, par les formes invisibles de l'intelligence, il y a une relation de structure, il y a une relation de médiation qui permet de passer du sensible à l'intelligible par les voies de l'imagination active, et ce schéma de la cartographie, comme l'appelle Henri Corbin, est par conséquent ce qui réconcilie la vision métaphysique du monde et la vision métaphysique de Dieu. Comme le dira Mollah Sadra, il n'y a rien qui n'est une dimension, qui ne possède une dimension métaphysique. Au fond, le massignon qu'aime Corbin, c'est celui-là. C'est le massignon qui a des intuitions, dit-il, absolument géniales, qu'hélas, il n'a pas développées sous forme de livres, mais qui nous sont transmises, pourrait-on dire, de manière à féconder la recherche ultérieure. Les deux derniers points sur lesquels j'attirerai votre attention sont encore plus proches de ce que nous savons d'Henri Corbin. Et là, nous passons à une époque qui est postérieure à la Deuxième Guerre mondiale. Henri Corbin lui-même les mentionne, et tout à l'heure, je lui faisais allusion dans le passage que je citais déjà. D'abord, nous sommes toujours dans l'élément de l'accord, du divergent accord, comme dirait Thomas, bon, à propos de quelqu'un d'autre. Eh bien, disons, dans l'accord même divergent, il y a deux éléments qui ont été décisifs. Premièrement, la période chiite, appelons-la ainsi, de massignon. Massignon avait été violemment anti-chiite. Et, comme le rappelle Henri Corbin, les deux choses intolérables, dit-il, insupportables, inacceptables, ce sont des mots quand même très forts, chez Massignon, c'était la détestation du monde chiite, parce que les chiites avaient été, du moins la bourgeoisie bouillie de chiites de Bagdad, avaient été au cœur du procès de Khaladj, et deuxièmement, la détestation de l'œuvre d'Ibn Arabi. Il y a encore parmi nous certains qui se souviennent d'avoir, je n'en fais pas partie, mais des spécialistes d'Ibn Arabi, qui ne se privent pas de raconter comment ils sont allés proposer des sujets de thèse à Louis Massignon sur Ibn Arabi, et comment Ibn Arabi les a raccompagnés à sa porte avec une certaine vivacité. Donc, pourquoi ? Il s'en est expliqué dans une lettre à Henri Corbin, dont une partie a été publiée dans le cahier de l'Erne, Corbin. Pour lui, les anges d'Ibn Arabi sont tout simplement des figures démoniaques. Je reviens à cette affaire de médiation. Ibn Arabi pacifie le rapport à Dieu. Chez Ibn Arabi, les voies de l'amour humain sont la médiation vers l'amour divin. Ce n'est pas l'expérience sanglante de la passion, ce n'est pas la mort, le dépouillement de soi, et ce que Corbin finira par appeler une épreuve satanique, qui conduit à Dieu, mais l'expérience de la beauté et de l'imagination créatrice, pour reprendre le titre, bien sûr, du livre de Corbin. Cela était odieux au Louis Massignon, mettons, d'avant 1950. Donc, d'une part, chiisme, d'autre part, Ibn Arabi. Or, voici que Louis Massignon, devenant d'ailleurs président de la Société des études iraniennes, lui-même grand iranisant, il ne faut jamais l'oublier, découvre la force spirituelle du premier chiisme, du chiisme d'ailleurs ismaélien, plutôt que diodécimin, la figure cardinale de Salman Park, le héros iranien compagnon du prophète, et surtout l'expérience bouleversante de la fille du prophète, Fatima, qui est au cœur, bien sûr, de la fondation même de la foi chiite. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –